Comment faire une bannière YouTube similaire à celle que vous voyez à l'écran en quelques minutes avec un logiciel gratuit et faire en sorte qu'elle rentre bien sur téléphone, sur tablette ou écran d'ordinateur et comment utiliser votre bannière YouTube pour augmenter radicalement vos abonnés YouTube. On vous explique tout ça dans ce tuto Bannière YouTube. Salut, c'est Olivier, je suis prêt, le bienvenu dans un nouvel épisode de Stratégie Vidéo, le meilleur endroit pour apprendre à faire de belles vidéos, pas chères et qui rapportent gros ! Si vous êtes nouveau ici, je vais vous demander de vous abonner parce que je publie de nouveaux tutoriels chaque semaine. Les liens vers tout ce qui est mentionné dans cette vidéo sont dans la description. La bannière YouTube est un élément important dans l'identité visuelle de votre chaîne. C'est un des premiers visuels que vos nouveaux abonnés voient et c'est un excellent moyen d'attirer leur attention et de leur donner une raison de s'abonner à votre chaîne. On va donc regarder comment créer la vôtre avec un logiciel gratuit et je partagerai avec vous quelques astuces pour être certain que ça ait la gueule sur tous les appareils. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous expliquerai comment mettre en place un appel à action qui vous permettra de faire grandir votre liste email grâce à votre bannière. Il y a pas mal de possibilités pour faire une bannière YouTube. Et dans ce tuto, nous allons utiliser Snappa. Moi, je préfère Snappa à Canva pour faire une bannière YouTube car en plus de proposer déjà les bonnes dimensions, il y a déjà les repères qui permettent de s'y retrouver entre les différents formats avec les zones de sûreté pour le texte et les logos et ça, c'est quand même ultra pratique. Bravo Snappa ! C'est simple et gratuit et si vous n'aimez pas Snappa, vous pourrez appliquer les mêmes principes sur les autres plateformes et logiciels. Pendant que vous regardez cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà mis en place un système pour faire grandir votre liste email avec un bonus gratuit par exemple. Si vous comptez le mettre en place bientôt ou si vous ne comprenez absolument rien, à ce qu'est une liste email et un bonus gratuit. La première chose à prendre en compte avec la bannière, c'est qu'elle se présente de manière différente en fonction de l'appareil que votre audience va utiliser pour regarder vos vidéos. Certains éléments vont apparaître sur le format ordinateur, télévision ou mobile. C'est vraiment ça la difficulté de cette bannière YouTube. Un seul fichier doit convenir pour tous les formats. Mais je vais vous montrer comment contourner ce problème facilement, dans un instant évidemment. Avant de rentrer dans la création pure et dure de votre bannière YouTube, vous devez être attentif à quelques points très importants. Numéro 1, votre bannière doit correspondre à votre thème et votre identité visuelle. On doit retrouver votre logo, les couleurs et les typographies que vous utilisez dans votre communication et sur votre site internet. Sur la bannière stratégie vidéo par exemple, vous retrouvez notre palette de couleurs pastel années 80 ainsi que notre typo. Quelques éléments doivent être clairs. Numéro 2, qui vous êtes ? Utilisez votre logo ou une photo de vous si vous êtes en personal branding. Enfin, ou quelque chose qui permet de vous reconnaître instantanément. Sur la bannière stratégie vidéo, vous retrouvez notre logo, mais aussi deux photos de Bibi. Numéro 3, de quoi parle votre contenu ? Cet élément va permettre d'augmenter radicalement vos abonnés sur YouTube. On doit comprendre en quelques secondes quel type de contenu vous publiez. Ça peut être simplement quelques images qui illustrent vos contenus, mais ça peut être aussi une promesse. Et je trouve ça encore mieux. C'est pour ça que vous pourrez lire sur notre bannière YouTube apprendre à faire de belles vidéos qui rapportent gros la proposition de valeur. Et les bénéfices sont clairs. On sait ce qu'on va apprendre en s'abonnant. C'est souvent sous-estimé. Pourtant, ça aide vraiment à augmenter vos abonnés. S'il vous reste de la place, vous pouvez aussi partager votre agenda de publication. Une nouvelle vidéo chaque semaine. Ça donnera une raison en plus de s'abonner. On va se rendre directement dans Snappa. Et je vais vous montrer étape par étape comment faire pour créer un beau visuel comme celui que vous voyez à l'écran. Et après, je vous expliquerai comment mettre en place un appel à action qui vous permettra de faire grandir votre liste email grâce à votre bannière. C'est parti ! Nous voici dans Snappa. C'est entièrement gratuit. C'est plutôt sympa. Je vous montre le résultat final. Voilà à quoi va ressembler la bannière. Alors, ce qui est génial dans Snappa, en fait, c'est qu'on a ici un bouton qui permet d'activer ou de désactiver des repères qui sont déjà là, en fait. C'est déjà préinstallé. Donc, c'est vraiment super. Et ça vous montre, en fait, les différents formats avec les zones de sûreté pour le texte et les logos. Et donc, comme vous voyez, on peut vraiment activer ou désactiver. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a la zone complète qui sera, en fait, la zone pour la télévision. Si vous avez des spectateurs qui vous regardent sur une télévision. Vous avez ici la zone, en fait, qui va apparaître sur tous les formats. Donc, c'est vraiment celle-là qu'il faut privilégier. Et c'est sur celle-là qu'on va mettre le maximum d'informations. Ensuite, on a la zone de sûreté pour tout ce qui est tablette. Ici et ici. Et on terminera avec la zone de sûreté ici pour les ordinateurs. Et vous voyez justement qu'ici, j'ai créé un appel à action sur cette zone ordinateur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut rajouter, quand on est sur ordinateur, un lien vers un bonus à télécharger. Donc ça, je vous expliquerai à la fin de ce tutoriel comment mettre ça en place. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre de faire grandir votre liste e-mail. Quand on arrive sur la page d'accueil de Snappa, vous voyez qu'on a des modèles qui sont proposés. Et on va descendre ici. Vous voyez qu'il y a YouTube Channel Art avec déjà les bonnes dimensions. Donc on va cliquer dessus. Vous avez plusieurs modèles qui sont proposés ici, qui sont déjà prêts à l'emploi. Alors, s'il y en a un qui retient votre attention, ben voilà, vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez l'utiliser. Vous allez voir qu'en fait, c'est vraiment super simple de modifier. Donc le texte, par exemple, ici, si vous voulez changer le texte, vous voyez que c'est en fait super simple. Si vous voulez changer la photo ici, vous voyez que, bon, là, c'est la photo d'exemple, mais on peut l'agrandir, la rapetissir. Bon, je vous conseille quand même que votre visage ne soit pas coupé. Donc ici, dans la version de base, on a le visage qui est coupé. Bon, ça, c'est un peu dommage. Moi, ce que je ferai quand même, c'est faire en sorte que dans la version, dans la zone de sûreté principale, le visage ne soit pas coupé. Mais évidemment, vous pouvez changer la photo et aller chercher une photo à vous. Donc, on va y revenir. Je vais vous montrer comment faire ça, mais c'est simplement pour vous montrer rapidement comment ça peut marcher. Hop, si je mets une photo de moi ici, je peux la rapetissir. Voilà, la mettre au bon format. Et vous voyez qu'on a déjà quelque chose qui est sympa, qui tient la route en quelques clics, quoi. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment partir d'une page blanche. Donc, je retourne sur la page d'accueil. Je choisis YouTube Channel Art et on démarre ici de zéro sur le grand bouton plus. Et vous voyez donc qu'on a les repères qui permettent de s'y retrouver entre les différents formats avec les zones de sûreté pour le texte et les logos. Et ça, c'est vraiment génial. On peut activer, désactiver très facilement, quoi. Comme je vous ai dit, le rectangle blanc ici sera vraiment la zone qui sera diffusée pour tous les formats. On va donc concentrer les informations les plus importantes dedans. La première chose, justement, on voit la petite flèche rouge ici qui est en train de nous inviter à le faire. C'est d'ajouter un arrière-plan. Et pour ça, vous avez une multitude de choix de photos qui sont libres de droits, que vous pouvez utiliser et qui sont très sympas. Maintenant, un peu le problème de ces photos, c'est en général que ça ne marche pas dans tous les formats. Donc, moi, ce que je préfère faire, c'est cliquer ici sur Patterns. Et en fait, là, on va avoir des arrière-plans avec, justement, donc je vais désactiver les zones de sécurité. Des arrière-plans, vous voyez, avec des formes, peut-être un petit peu texturées comme ça. Moi, je trouve que c'est vachement pas mal. Et donc, on va partir de là. Vous avez la possibilité d'inverser les images verticalement ou horizontalement aussi, si vous le voulez. Maintenant, si vous voulez vraiment utiliser vos couleurs à vous, comme par exemple ici, ce seraient les couleurs de stratégie vidéo. Vous voyez, vous avez la possibilité d'insérer votre code couleur. Et vous pouvez, voilà. Maintenant, après ici, on n'a plus vraiment de texture. Donc, vous pouvez trouver peut-être le bon équilibre. Moi, je vais le laisser comme ça, ici. Vous avez aussi quelques petits réglages pour assombrir, pour mettre un léger flou. Vous voyez, c'est sympa aussi. Voilà, choisir un petit peu la saturation de l'image et d'autres réglages comme ça. En ce qui nous concerne ici, on va rester comme ça. La prochaine étape va être simplement d'ajouter du texte ici. On clique sur le bouton et on voit que ça se fait automatiquement. Alors ici, pour le titre, je vais essayer de choisir une typographie qui est justement assez allongée. Donc, comme celle-ci, par exemple, Anton. Et je vais mettre en majuscule à prendre d'un côté. Et on va recommencer pour la suite. La guitare. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a plus ou moins la même taille. Donc ça, je vais vraiment pouvoir jouer sur la symétrie en mettant une d'un côté, l'autre de l'autre. Et puis, au milieu, je vais mettre ma photo. Je vais un peu agrandir ici. Donc, je peux choisir en cliquant dessus la taille de la police. On va aller jusqu'à 94. Voilà. Je vais faire la même chose de ce côté-ci. Vous avez quelques petits réglages qui sont sympas. Donc déjà, on peut choisir la couleur. Donc, moi, je connais le code couleur du texte. Je vais utiliser celui-là pour le premier mot et une autre couleur pour le deuxième mot. Voilà. On a aussi ici la possibilité de choisir l'espacement. Donc, je vais un peu allonger parce que j'ai l'impression que ce n'est pas nécessairement hyper lisible. Et je vais mettre une petite ombre en blanc. Donc là, je clique dessus. Je choisis blanc. Je vais ajouter 3, par exemple. Même chose ici. On va mettre l'ombre en blanc. Et j'ajoute 3. Voilà. Déjà, c'est pas mal. Vous pouvez aussi choisir de régler l'opacité du texte si vous le voulez. Donc, moi, je vais encore ajouter un petit texte. Je vais faire quoi ? Dans cette taille-là, plus ou moins. On va appeler ça Ensemble et Pas à Pas. Cette fois-ci, il ne sera pas en majuscule. Je vais aller le mettre ici, en dessous. Je vais choisir la taille pour que, justement, ce soit bon. Je vais choisir une typographie que j'aime bien. En Roboto Black. Bien la centrer. Et pour la couleur, je vais reprendre la même couleur que celle-ci pour créer un léger contraste. Voilà. Très sympa. Elle va peut-être un peu plus grand. Voilà. Là, ça me semble bien. Je vais rajouter un petit peu de texte pour préciser mon agenda. Donc, nouvelle vidéo chaque semaine. Je vais aligner mon texte à gauche. Et pour la couleur, je vais essayer de prendre la couleur qu'on a ici à droite sur la guitare. Comme ça, on va avoir une couleur, une autre. Et on revient sur la même. Ça crée un beau contraste. Ça dynamise un petit peu. Et pour la typo, je vais choisir le Roboto. C'est encore un petit peu grand. Je vais diminuer la taille. Voilà. On y est. Nouvelle vidéo chaque semaine. Donc, ça, c'est sympa. On a notre texte. C'est chouette. Maintenant, on va un petit peu habiller ça. On va utiliser des petites formes. Alors, on a un trait ici qui n'est pas mal. Je peux déjà l'utiliser. Je vais le diminuer. Il est un peu épais. Donc, on va le passer à 4. Et pour la couleur, je vais reprendre cette couleur-ci. Voilà. On va refaire ça une deuxième fois. Maintenant, si vous ne voulez pas tout recommencer, vous pouvez simplement sélectionner la barre. Vous faites CTRL-C ou POMME-C. Et ensuite, CTRL-V ou POMME-V. Et vous avez la possibilité d'avoir directement la ligne qui est refait. Donc, c'est quand même plus rapide. Voilà. C'est le moment maintenant d'importer une photo. Alors, ce qui est bien, c'est de supprimer l'arrière-plan de la photo que vous allez importer. Donc, pour ça, moi, j'utilise Remove Background. Le lien est dans la description. Vous téléchargez votre image ici. L'image est téléchargée. Et vous voyez que ça calcule assez rapidement. Hop ! Il m'a retiré l'arrière-plan. Donc, c'est vraiment génial. On peut télécharger. Et ensuite, on va importer cette photo ici. Donc, vous allez dans Graphics, Uploads. Moi, je les ai déjà ici. Mais pour les uploader, il vous suffit d'appuyer sur le bouton là et d'aller la chercher. Donc, je vais cliquer sur la photo. On voit qu'elle arrive. Là, je vais réenclencher justement les zones de sûreté pour voir un petit peu comment ça se passe. Et je vais placer ma photo au milieu. Ici. On va réajuster un petit peu. Alors, je vais essayer de bien centrer ma photo. Ça m'a l'air plus ou moins bon. Et ensuite, je vais simplement replacer le reste. Là, c'est pas mal ça. Donc, on voit que le texte ici, il était un petit peu à califourchon sur deux zones. Bon, ce n'est pas toujours évident. Même si je le tire ici à fond à gauche, on va voir que quand même, on a le « que » ici qui va dépasser. Bon, voilà. Après, essayer de faire pour un mieux. Ce n'est vraiment pas toujours évident. Et ce que je vais faire ici pour ça, comme c'est apprendre la guitare, je vais aller chercher dans Shapes. Ici, non, ce sera plutôt dans Graphics. Icons. Et là, je vais aller chercher Plectrum. Qui est en fait un médiateur qui permet de jouer la guitare. Vous voyez, c'est sympa. Je vais l'orienter de la bonne manière. Et ici, vous pouvez choisir, avec les boutons, de le mettre en avant ou en arrière-plan. Donc, je vais le mettre en arrière-plan. Vous voyez, j'ai cliqué plusieurs fois dessus. Il se met en arrière-plan. Et je vais changer la couleur. Je vais le mettre en blanc, par exemple. Voilà. Ça, c'est sympa. Ça donne pas mal. Et on voit qu'en fait, bon, ici, on va avoir... Ça va un petit peu dépasser sur la version tablette. Mais bon, voilà. Ça, c'est pas grave non plus. Dans l'onglet graphique, toujours ici, vous avez un onglet vecteur qui est plutôt sympa. Et donc, si je clique, par exemple, sur ce premier vecteur-là, vous voyez que je peux en faire un petit peu ce que je veux. Donc, si je l'agrandis légèrement, je le place ici. Je peux même aller changer la couleur. Je clique simplement dessus. Je choisis la couleur ici. Mais maintenant, si vous connaissez pas le code couleur, vous pouvez simplement appuyer dessus. Et vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Voilà. Ça habille légèrement. C'est sympa. Ici, voilà. C'est pas grave si ça dépasse sur les zones. Pour amener encore un petit peu plus de vie, ce qu'on peut faire, c'est aller dans Shapes. Et prendre un carré. Et on va agrandir le carré. Et on va le basculer légèrement sur le côté. Voilà. Le mettre sur la moitié du visage. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais le placer en arrière-plan. Pour que le texte apparaisse au-dessus. Et je vais changer la couleur. Choisir un bleu comme ça, par exemple. Et vous voyez que ça donne un petit côté plus dynamique encore. Surtout sur la zone de sûreté qui fonctionne pour tous les appareils. Et de nouveau, ce qui est bien ici, c'est qu'on peut choisir l'opacité du calque. Et ce qui est bien justement avec Snappa, c'est que cette zone pour ordinateur, elle est très facile à trouver. On voit ici un Desktop Safe Area. On est là. C'est cette partie-là aussi. Et donc justement, maintenant, si on veut ajouter un appel à action pour le bonus, on va simplement dans Texte. On va ajouter ici un titre. Comme on est dans l'univers de la guitare, on va appeler cet appel à action 9 chansons faciles à jouer à la guitare. On va le déplacer ici. On peut même refermer pour être certain que le texte ne dépasse pas la zone de sécurité. Pour la couleur, je vais garder ma couleur de référence. Et pour que ce soit bien clair, on va rajouter une petite flèche. Et donc pour ça, vous allez dans Graphics. On va mettre Arrow. C'est le nom pour les flèches. Et là, on peut par exemple prendre cette flèche-là. Regardez la même couleur. Pour ça, je vais dans Color Fil ici à gauche. Et je change. Et voilà. On est prêt à télécharger. Donc un Download IRS PNG. Je vais vous montrer maintenant comment l'ajouter à votre chaîne YouTube. Vous voyez ici le résultat avec vraiment le bonus à télécharger. Donc vous voyez vraiment qu'il y a un lien qui s'affiche ici. Si je clique dessus, j'arrive sur le site internet qui me permet de télécharger le bonus gratuit. D'accord ? Comment on fait ça ? On va repartir de zéro. Vous cliquez ici donc sur Personnaliser la chaîne. Et vous allez aller dans Branding. À ce moment-là, vous avez ici Images de la bannière. On va l'importer. Et ce qui est sympa, c'est qu'il nous donne les informations visibles sur téléviseur, sur ordinateur, sur tous les appareils. Mais donc ça, justement, comme on a bien fait le boulot avant, on le sait déjà. Donc merci YouTube, c'est sympa. Et on voit le résultat sur télévision, smartphone et sur ordinateur. Ensuite, on va aller dans Informations générales. Et là, si vous descendez un petit peu, vous pouvez ajouter un lien. Et donc on va mettre un titre. Donc le titre, ça va être ici Recevoir votre chansonnier puisque c'est la promesse. Je vais simplement mettre l'URL du site internet. Mais donc là, normalement, c'est l'URL de votre page de capture que vous mettez. On appuie ensuite sur Publier. Et vous voyez, magie, magie, c'est génial. On a la bannière qui est vraiment très jolie et on a la possibilité d'accéder au bonus directement avec la flèche qui nous renvoie dessus et la promesse. Si vous utilisez YouTube pour développer votre business, c'est une bonne idée d'utiliser votre bannière pour proposer un bonus gratuit à télécharger. Sur les ordinateurs, il est possible d'ajouter un lien personnalisé avec un appel à ActionClaire. Chez Stratégie Vidéo, on propose une formation vidéo gratuite dans laquelle on vous explique comment exploser vos vues en moins de 12 mois, même si vous avez peu d'abonnés. Quoi ? Vous ne l'avez pas encore ? Comment ça ? Mais c'est gratuit pourtant ! Et surtout, cette formation n'est pas basée sur de la magie, de la chance ou des effets de buzz, mais sur une stratégie étape par étape. Et si vous l'appliquez, vous pourrez aussi y arriver. Alors donc, allez cliquer sur notre bannière pour la recevoir gratuitement. Ça vaut vraiment le coup. Si vous voulez aussi proposer un bonus gratuit, retenez simplement que le lien cliquable n'est disponible que sur Ordinateur. Placez votre appel à Action dans la zone pour ordinateur uniquement et ajoutez ensuite votre lien dans la partie à propos. Maintenant que votre bannière YouTube est prête, c'est le moment de créer un générique YouTube qui claque, qui en jette, qui a de la gueule. Je vous explique comment créer un générique comme celui qui s'affiche à l'écran facilement en quelques clics dans cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, laissez-nous un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça fait toujours bénéfice, abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et attention, à bientôt, ciao !